Yo la team c'est Xav et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms et comme on peut voir aujourd'hui les gars le pré KVK a démarré il y a tout juste quelques heures en fait il a démarré à 2 heures du matin donc il est actuellement 16 heures quand je tourne cette vidéo donc ça fait 14 heures que ça a démarré j'ai ouvert quelques coffres je suis 507e pour l'instant j'ai 175 000 points mais ça c'est que pour le début parce que je travaille pas mal ce week-end je suis à mon travail donc c'est pas évident de farmer je vais vraiment avoir lundi où je veux pouvoir farm vraiment énormément mais ça m'empêche pas de claquer quelques points d'action quand même pour pouvoir avoir un maximum de coffres j'en ai un petit peu ici coffre d'approvisionnement du royaume j'ai des sacoches à utiliser je vais en avoir d'autres encore c'est un moindre mot pour l'instant on farme énormément donc il y en a plein qui m'ont demandé sur mes dernières vidéos est-ce que tu peux nous faire un tuto pour faire des maraudeurs alors les gars vous connaissez ma devise c'est ne soyez pas flemmard et taper du barbare on est tous d'accord là dessus je vais pas vous faire un tuto pour taper du maraudeur parce que c'est exactement la même chose que si vous alliez taper du barbare il n'y a pas alors je vais vous montrer un truc il y en a plein qui disent il faut les ouvrir que quand vous en avez 250 pour les sacoches en cuir usé pour faire un meilleur loot etc celle ci on nous dit oui il faut les ouvrir tous les 100 parce qu'on a un meilleur loot aussi alors là je suis carrément pas d'accord en fait c'est non vous allez avoir plus de choses ça c'est vrai mais vous n'allez pas en fait si s'il y aurait des des bonus en pourcentage vous savez alors attendez on va aller faire un petit tour dans dans la taverne hop aller là s'il y avait un pourcentage comme la liste de précompte comme ça enfin non c'est pas celui là il est où 600 et c'est ici probabilité pardon s'il y avait des statistiques de probabilité comme ici voyez tom du savoir on a 21% de chance d'en avoir et c'est admettons là c'est accélérateur trois jours 0,5 etc ce serait marqué même la roue de la chance maintenant tout est noté en fait tous les petits trucs qui à faire tout est noté donc n'ayez crainte en fait il ya aucun loot spécifique à voir il n'y a pas un nombre de sacoche à ouvrir pouvoir looter il n'y a rien de tout ça là la seule chose qu'il faut faire c'est faire en sorte de mettre des maintiens de la paix en premier commandant pour pouvoir faire du comment dire pour pouvoir optimiser ses points d'action parce que oui les maraudeurs on utilise beaucoup de points d'action mais c'est pas parce qu'on en claque 100 milles qu'il faut pas non plus les optimiser quoi donc vraiment fait bien attention à ça parce que si vous optimisez pas vos points d'action bas au bout d'un moment vous allez en mettre en l'air donc on fait du barbare quoi les maraudeurs c'est des plus gros barbares que les niveaux 25 ça équivaut un niveau 26 quand on regarde un petit peu les rapports on peut voir ici on drop cet accélérateur au lieu de cinq ça équivaut à un barbare de niveau 26 sur le kvk donc plus de récompenses plus d'accélérateurs voyez depuis depuis ce matin j'ai des gens n'est fait un petit peu ce matin avant d'aller au travail pendant une bonne heure et là ça fait à peine une heure que je suis dessus j'ai gagné 2000 accélérateurs de cinq minutes j'en ai gagné presque 3000 de une minute et j'en ai gagné 2400 quasiment de une minute s'habiller donc dans tous les cas dans tous les cas ça va être rentable tous vos points d'action que vous allez utiliser vont être rentables parce que d'une part vous allez prendre des accélérateurs donc entraînement de une minute et de cinq minutes et s'habiller de une minute vous allez prendre des ressources qu'on peut voir ici en mille ici en 750 et ici en 500 vous allez prendre des sacoches usées comme ceux ci et avec les sacoches sujets usé pardon ouais disons j'ai du mal à parler avec les sacoches usées vous allez prendre des coffres d'approvisionnement du royaume donc dont vraiment dans tous les cas quoi c'est rentable moi ce que je fais c'est que j'ai mis le lohar et derrière je m'incommande donc je vais monter bois dit c'est pareil et au filet pareil cas au cas au pareil et je mets une balle une tireuse d'élite quoi enfin c'est pas le plus opti mais en vrai regarder ma tireuse d'élite elle tombe pas je mets mes archers derrière et puis voilà quoi donc dans tous les cas avec un maintien de la paix ça va être rentable le drop de sacoche par contre j'ai l'impression j'ai vraiment l'impression que le drop de sacoche il a diminué par rapport au kvk au prix kvk que j'avais déjà fait donc savoir confirmez le moi vous si vous avez le même ressenti dans les commentaires si le drop de sacoche usée est moins haut qu'avant sinon ben le drop de gemme alors j'ai dû utiliser déjà vingt mille points d'action j'ai droppé que ça 180 x 10 ça fait 1800 points d'action j'ai droppé vraiment que ça c'est vraiment peu je trouve c'est vraiment très peu ça j'ai l'impression que ça a été diminué aussi ça par contre on peut pas le savoir hop on va attaquer celui là est ce qu'on va faire juste après bah du coup on va aller regarder un petit peu ce que ça donne parce que j'en ai 86 je pense que ça peut être intéressant d'ouvrir sachant que là bas il me manque juste celui-là et celui là je pense que sur les 86 je vais l'avoir 4 5 fois de chaque donc c'est plutôt cool on m'a demandé exact est ce que tu vas faire un live ou ou une vidéo pour les maraudeurs donc oui il y aura une vidéo vous êtes en train de la regarder actuellement d'ailleurs si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à mettre la petite cloche de notifs pour jamais rien louper et le petit pouce bleu enfin vous connaissez je suis pas le premier à faire ce genre de choses je le fais pas beaucoup mais moi je trouve ça je trouve ça sympa après donc ça j'y touche pas ça j'y touche allez ça en ouvre hop on va les regarder un petit peu ce que ça nous donne donc voyez c'est c'est à peu près dix coffres à peu vraiment à peu près dix coffres eh ben on va on va aller se classer allez c'est parti ouais ça nous fait 12 coffres en tout donc c'est plutôt cool 12 coffres on va pas s'en plaindre hop on fait des points pour le royaume et juste après on va aller voir un petit peu le 11 27 comment qu'il est classé à savoir que c'est la stratégie de quelques personnes je sais pas trop c'est que hop on va finir de prendre ça et on va aller voir ça tout de suite ap et un dernier up et on est content 260 mille points on est 332e c'est plutôt pas mal alors est-ce qu'on a des récompenses pour le 332e non je crois pas assis des têtes en or et c'est plutôt bien et royaume et royaume bah si on est premier un ce serait bien d'avoir les dégâts d'auto pour l'instant nous on est ah ouais c'est pas ouf il va falloir vraiment qu'on monte donc là on peut voir les premiers ont déjà un million huit c'est énorme c'est vraiment énorme ils ont vraiment farm et de malade donc le 10 81 11 26 12 0 8 11 26 11 26 11 79 10 92 45 il y en a quand même des 12 45 qui se classe le premier 11 27 il est et ben c'est au pro avec un million de points qui est chez xs il est 16e c'est plutôt pas mal quand même ah on a le zoo le zoo représente c'est mon alliance pablo bravo à toi pablo t 20e poteau continue donc pour les les classements de royaume le 12 0 8 premier de deux avec 12 millions de points le 11 26 deuxième avec 50 millions le 10 24 avec 36 millions et le 11 27 donc nous on est à 35 millions 3 donc on est vraiment au coude à coude avec le 10 24 sachant que la troisième place c'est dégâts d'auto 1% ce serait vraiment sympa de pouvoir les récupérer parce que ben c'est toujours cool quoi alors qu'est ce que c'est le site on verra ça plus tard bon et ben ça ça va peut-être être le moment ça va être le moment de récupérer nos cadeaux 21 coffres à ouvrir allez c'est parti on ouvre tout au panel ok donc une fois 200 j'aime ok ça c'est pas mal une fois 24 heures ça c'est encore mieux une fois trois jours un peu de peu d'or une clé en or des pièces d'alliance ça c'est ce qu'il me faut accélérateur accélérateur bon bah c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal hop bah ça je les garde tous mes j'aime pièces d'alliance voilà pour le truc qui est très important qui est très important c'est ça pour moi parce que bas les accélérateurs aussi et les j'aime et tout mais il me faudrait 2 millions de points d'alliance pour pouvoir acheter ceci comme j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo ce que je veux c'est un changement de civilisation pour pouvoir prendre la civilisation france avant le début du kvk donc il manque un million de points d'alliance honnêtement c'est faisable les gars c'est énorme et c'est largement faisable je pense donc à voir par la suite ce que ça va donner mais en tout cas je sais qu'avec la france je vais être bien parce que la vitesse de soins va être vraiment diminué quoi et 3% de de santé des troupes donc 3% de santé des troupes non négligeable surtout pour un joueur comme moi qui joue l'infanterie donc pour tanker c'est magnifique quoi augmente la 3% la santé des troupes bon la vitesse du récolte du bois c'est cool et la vitesse de soins de l'hôpital de 20% et ça c'est vraiment génial quoi est ce que j'aimerais par la suite ce que j'aimerais viser hop c'est ceci alors normalement avec le vieil pi 15 on gagne 50% de vitesse de soins vous vous rendez compte diminuer de moitié ça c'est vraiment cool et avec le vieil pi 16 et on a hop c'est pas celui là c'est le 17 non c'est où j'avais vu ça quelque part bah non à consommation des ressources de soins my bad le vieil pi 16 j'ai vu c'est une utopie pour moi le vieil pi 16 les mecs c'est c'est vraiment une utopie mais 10% de ressources en moins de soins c'est énorme quand vous faites du t5 franchement c'est vraiment c'est vraiment énorme donc si vous arrivez au vieil pi 16 ben si vous êtes pay to win admettons bas rusher le vieil pi 16 honnêtement c'est juste génial quoi donc là qu'est ce qu'on a en accélérateur du coup qu'est ce qu'on a alors on a trois donc ça fait six sept jours en vrai je pourrais accélérer ma technologie parce qu'on a un boeuf de recherche je pourrais accélérer ma technologie ici qui est à 49 jours hop on va aller voir parce que on est vraiment très 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 proche des archers t5 les amis donc ça c'est vraiment génial par contre vous voyez c'était ma dernière une fois que celle là est finie je vais pouvoir lancer mes petits arbalétés royal et ça j'aimerais beaucoup les avoir assez rapidement si possible parce que ben plus on va vite dans ses recherches bas plus on peut en faire d'autres et du coup comme ça après je vise ma cavalerie et après bon on fera gentiment les trébucher sans les accélérer ou si on les accélérera peut-être pour des événements donc là qu'est ce qu'on a en accélérateur de recherche c'est pas ouf c'est pas ouf je vais pas je pense que je vais pas trop y toucher on verra ça par la suite mais en attendant je répète la devise encore et encore elle s'affiche en grand sur l'écran ne soyez pas flemmard et taper du barbare les gars c'est là c'est le meilleur moment c'est vraiment le meilleur moment il n'y a pas meilleur moment pour faire du barbare que de taper les maraudeurs auprès qu'avec à vous en avez pour trois jours vous avez pour trois jours de maraudeurs donc faites les à fond quoi c'est le plus optique pour vous tapez vos maraudeurs et vous allez voir vous allez être content même si vous vous classez pas forcément ici même si ici vous n'êtes pas classé eh ben au moins déjà vous aurez aidé votre royaume et en plus de ça vous aurez eu des récompenses insane donc ça coûte rien au final ça coûte juste des points d'action les points d'action bas c'est quand il ya les maraudeurs que c'est le meilleur moment pour les utiliser donc profitez-en faites le fond et en attendant pas de vidéo demain lundi nouvelle vidéo on va faire le point final quasiment sur le classement donc ça ça va être sympa appel à cette halle fête qui fait son ae ça m'énerve ça les aeux pendant les maraudeurs c'est un peu un peu galère parce qu'au final vous perdez de la vous perdez un petit peu de troupe pour rien quoi donc ça c'est pas cool donc lundi on fera le point sur la première la première phase du pré kvk donc les maraudeurs on regarde un petit peu les classements de chaque royaume de chaque joueur enfin pas de chaque joueur mais des premiers joueurs quoi pour voir un petit peu nombre de points qui sont pour comparer avec nous et surtout vous les viewers et mardi on verra peut-être on fera peut-être une première vidéo sur l'entraînement des troupes voir un petit peu comment la température est montée sur sur tous les royaumes savoir à qui va la jouer pour en avoir la plus grosse vous savez on vous connaissez le truc c'est comme au plus grand gouverneur c'est à qui va avoir la plus grosse aux troupes donc on verra bien comment ça va se passer mais en tout cas je ne ferai pas les troupes je ferai juste les récompenses de base il me semble qu'il ya des récompenses de base à effectuer ça doit être 500 mille points je crois un truc comme ça c'est pas beaucoup 500 mille points c'est c'est quel que t5 mais en gros on fera le point chaque début et chaque fin de phase comme ça on va pouvoir vraiment se positionner puis ça se trouve vous vous dans les viewers ceux qui regardaient cette vidéo vous faites partie de des royaumes qui sont contre ou avec moi donc ça peut être que intéressant et ça peut être que sympa quoi d'ailleurs n'hésitez pas à partager votre point de vue sur les différents royaumes sur votre ressenti par rapport à tout ça si si vous vous sentez bien et j'ai bien envie de créer un petit chat juste ici un petit chat bah alors lost kingdom fr quoi j'ai bien envie de créer un petit chat comme ça donc faites moi signe si vous avez déjà commencé moi je connais pas trop les royaumes que j'ai en face je sais pas s'il ya beaucoup de français dessus si vous êtes si vous êtes dessus n'hésitez pas à me faire signe en commentaire ou alors essayer de me mp sur le jeu comme ça je vais pouvoir vous ajouter et comme ça on pourra faire le petit chat et ça peut être vraiment sympa que sachant que sur le 11 27 on est beaucoup de français donc c'est vraiment cool donc voilà les amis hop on va faire ce dernier maraudeur pour ouvrir nos derniers coffres et ensuite on se quittera en bonne et due forme sur cette petite vidéo du samedi et c'est pas mon habitude de vous faire des vidéos habituellement le week end mais là tout a changé les amis notre vie va changer pendant 60 jours le kvk est là on va pas dormir beaucoup donc à nous de jouer quoi on a un petit peu de ressources là haut donc ça c'est pas mal ça ça monte tranquillement au final je vais pas farmer là pendant pendant trois jours je vais fermer que des maraudeurs donc du coup les ressources que je ferme c'est celle là que j'utilise hop que je mets directement je les garde comme ça on est tranquille ok alors nous on veut ça est ce que ça va nous donner des coffres mais bien sûr que ça va nous donner des coffres un seul bon c'est toujours pas mal et bon on va les ouvrir ça et ce sera la fin donc ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui c'est pas tous les jours qu'on est ensemble samedi allez un petit peu d'accélérateur de l'or et des points d'alliance c'est parfait messieurs dames c'est la fin de cette vidéo je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour pour récompenser notre travail en fait puis voilà et si vous n'avez pas vu le trailer de la coupe de france et bien il s'affiche juste là en attendant ne soyez pas flemmard tapez du barbare c'est exact de master sur youtube et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye